– Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sens public, votre rendez-vous quotidien de débats, de chroniques et de reportages. Vous connaissez la promesse de l'émission « Donner du sens à l'actualité » en donnant du temps à nos invités experts pour l'analyser avec au sommaire de ce 15 mai la poudrière calédonienne face aux émeutiers canaques des habitants s'organisent en milices armées pour protéger leurs maisons. Le risque de guerre civile est réel et pour l'empêcher, le gouvernement proclame l'état d'urgence et reporte le congrès devant enterriner la réforme constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres. Cette réponse est-elle suffisante ? On en débat dans une minute. – Et puis pour notre second thème volontairement décalé de l'actualité du jour, gros plan sur les cours d'éducation sexuelle menacés par les pressions de certains parents d'élèves. – Ces heures ne sont pas effectuées, nous le savons. Et lorsque des établissements se décident à les mettre en place, ils se trouvent de plus en plus souvent sous le feu d'organisations soutenues la plupart du temps par la droite conservatrice et l'extrême droite qui contestent par tous les moyens, mis en cause sur les réseaux sociaux, campagnes de désinformation, la tenue de ces heures dédiées. – Association à l'extrême droite mais aussi des parents catholiques, parfois traditionnalistes ou musulmans, parfois intégristes qui sont de plus en plus nombreux à rejeter ces cours d'éducation sexuelle. Que contiennent-ils ? Pourquoi sont-ils essentiels à l'heure où des films porno de plus en plus violents sont vus par des enfants de plus en plus jeunes ? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos invités, ce sera dans trois quarts d'heure. Mais d'abord donc ces violences. En Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre représentant l'État français sont particulièrement visées par les émeutiers. Fabien Réquer. – Dans les rues de Nouméa, des habitants tentent d'assurer eux-mêmes la sécurité de leur quartier. Après deux nuits d'émeute, le bilan s'élève à quatre morts dont un gendarme. Emmanuel Macron a demandé l'instauration de l'état d'urgence dans l'archipel. Ce qui va nous permettre de déployer des moyens supplémentaires massifs pour le rétablissement de l'ordre. Ces moyens, je le dis, s'ajouteront à ceux que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a d'ores et déjà annoncé. Quatre escadrons de gendarmerie mobile, ainsi que des renforts du RAID et du GIGN. Au lendemain de l'adoption du projet de loi constitutionnel qui élargit le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement subit les attaques de la gauche qui lui reproche d'être passé en force sur une réforme rejetée par les indépendantistes kanak. – C'est la première fois depuis 88 que vous décidez unilatéralement d'engager un processus constitutionnel avant d'avoir trouvé sur le plan local un accord. Votre rôle, c'est de prévenir les crises, ce n'est pas d'éteindre les incendies. – Cet acharnement a conduit à l'adoption à marche forcée du projet de loi qui remet en cause le processus de décolonisation issu des accords Nouméa en actant le dégel du corps électoral. En faisant cela, vous avez permis de faire vaciller la paix civile. – Le gouvernement espère désormais réunir indépendantistes et loyalistes à Paris pour rechercher une solution politique globale, selon les mots de Gabriel Attal, mettant sur pause le processus de modification constitutionnelle. Pour cet ancien leader indépendantiste, les discussions ne pourront pas reprendre sous l'égide du ministre des Outre-mer, Gérald Darmanin. – Cet état qui est partial, qui n'est pas impartial, a fait que cette tension s'est mise en place et avec tous les risques que l'on prenait, M. Darmanin n'a pas été à l'écoute. – Dans un communiqué commun, cinq formations politiques calédoniennes, indépendantistes et loyalistes ont appelé au calme, alors que la Nouvelle-Calédonie redoute une troisième nuit d'émeute. – Comment éviter la guerre civile en Nouvelle-Calédonie ? On en débat avec Philippe Bas, bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur à l'ère de la Manche, ancien ministre et secrétaire général de l'Élysée. Patrick Roger, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, journaliste spécialisé des Outre-mer, auteur de cet ouvrage, « Apparaître, Nouvelle-Calédonie, la tragédie », publié aux éditions du CERC. Anne-Charlene Bézina, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, maître de conférence en droit public et constitutionnaliste, et Mathieu Croissandeau-Montuaire, Mathieu, éditorialiste politique. Philippe Bas, comment vous qualifiez-vous la situation en Nouvelle-Calédonie ? On parle de guerre civile, de risque de guerre civile. Est-ce que vous employez ces termes, vous aussi ? – C'est en tout cas une situation très grave. Il y a des émeutes, il y a l'utilisation d'armes à feu, il y a quatre morts à cette heure, il y a des pillages, il y a des incendies de l'outil de production, il y a des approvisionnements qui sont devenus difficiles pour les familles, pour l'accès à la santé, et par conséquent, la première désurgence, c'est de rétablir l'ordre en des conditions de maîtrise, naturellement, qui évitent d'aggraver la situation par de nouvelles victimes, mais il faut être absolument intransigeant, le dialogue ne peut se développer que dans un contexte pacifié. Cela étant, je ne considère pas que l'essentiel de cette crise et de ces débordements soit lié à la question institutionnelle. – Vous êtes rapporteur du texte institutionnel ici au Sénat. – Exactement, je considère qu'il faut prendre en compte une situation économique et sociale extrêmement dégradée et qui risque malheureusement de s'aggraver avec la fermeture de l'usine du Nord de nickel et la présence d'ailleurs, comme dans un certain nombre de quartiers difficiles de l'Hexagone, d'une jeunesse qui n'a plus le moyen de trouver du sens à son avenir. J'observe heureusement que toutes les forces politiques de Nouvelle-Calédonie, y compris, et c'est essentiel, les forces indépendantistes les plus radicales, ont lancé des appels au calme et je souhaite que, naturellement, il soit entendu. Il en est encore temps pour éviter que l'on passe de cette situation très grave à une situation qui serait pire encore, mais dont je ne veux pas dire qu'elle est inévitable. – Bien sûr, évidemment, et l'objectif aussi de ce débat, c'est de définir des pistes, d'imaginer des solutions. Patrick Roger, la violence des émeutiers vous surprend-t-elle ? Vous qui connaissez vraiment bien ce territoire. – Non, pas vraiment. D'abord, je voudrais dire que je partage en grande partie l'analyse que vient de faire M. Bas. Première remarque, la violence pour l'heure est circonscrite à Nouméa et ses environs, le grand Nouméa. On est là dans une situation différente des années 1980 où Nouméa était, Nouméa la Blanche à l'époque, était plutôt épargnée par les émeutes et si émeutes il y avait, c'était plutôt par les loyalistes. En revanche, les affrontements avaient lieu surtout dans la province nord, dans la Brousse, dans le reste de la province. – Ça, c'est un changement majeur. – C'est un premier changement majeur parce qu'il y a eu, depuis les années 1980, d'importants déplacements de populations, notamment de populations kanaks, venues du nord et des îles parce que l'emploi a été concentré dans la province sud, aux alentours de la Nouméa. Et donc, aujourd'hui, c'est une population beaucoup plus métissée dans la province sud. – Mais quand vous dites que vous êtes d'accord avec le sénateur Bas, c'est parce que cette violence, elle puise aussi sa source dans une situation économique et sociale ? – Économique et sociale, bien entendu, parce que ces déplacements de populations se sont traduits aussi par des habitations en squat dans les environs de Nouméa, dans les quartiers de Magenta, de Nouville. Là, on a des squats qui côtoient des zones d'extrême richesse. Il y a des inégalités sociales dans cette partie-là et puis des jeunes désœuvrés, sans emploi, parce qu'on a beau venir faire des études à Nouméa, mais on ne trouve pas forcément… – Il y a aussi des inégalités flagrantes entre les jeunes canaques et les jeunes d'origine européenne. – Alors évidemment, ça n'excuse pas cette violence, et ni l'un ni l'autre n'avait dit ça, mais ça l'explique en partie, et c'est important de le dire. Un chanel Bézina, une réforme constitutionnelle qui concerne la Nouvelle-Calédonie, c'est forcément une réforme constitutionnelle pas comme les autres. C'est une lapalissade, mais c'est important de le dire. Est-ce que le gouvernement l'a peut-être un peu oublié, ça ? – Alors c'est vrai qu'on a affaire à une nouvelle méthode. D'ailleurs, le sénateur Caner le disait dans le reportage qu'on vient de passer. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'on n'a pas eu de méthode localisée pour cette réforme constitutionnelle qui, au fond, est une réforme constitutionnelle, mais qui est presque une réforme de droit international. Il faut savoir qu'on est surveillé par le Conseil constitutionnel, mais par la Cour européenne des droits de l'homme aussi, par l'ONU, parce que la Nouvelle-Calédonie a cette particularité d'être encore et c'est encore un territoire de la République, mais qui est justement dans cette aspiration un peu paradoxale à l'indépendance. Donc il y a évidemment beaucoup de surveillance autour de cette réforme constitutionnelle-là qui ne peut pas être évidemment une réforme constitutionnelle comme une autre. L'idée, à mon avis, a été de prendre de court, d'aller assez rapidement pour en arriver au dégel de ce corps électoral, mais il faut savoir que l'idée qu'on ait un corps électoral particulier pour la Calédonie, on y reviendra sûrement, c'est quand même quelque chose de particulièrement ancré dans l'histoire, avec tous les affrontements internes qui sont ceux de cet archipel. Et donc je crois que comprendre la Calédonie, c'est quand même un préalable à cette réforme constitutionnelle qui ne peut pas en fait passer par les canaux tout à fait traditionnels, à mon sens. – Alors on reviendra évidemment en détail sur le contenu de cette réforme, également sur la méthode d'Emmanuel Macron et de son gouvernement depuis plusieurs années, mais je reste d'abord sur la situation, on va dire, insurrectionnelle qui règne en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, avec une première réaction, celle de Louis Lefranc, il est haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie, il demande aux autorités coutumières de calmer les jeunes, on l'écoute. – Donc moi je n'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible, on ne peut pas continuer comme ça. Je demande à l'autorité coutumière de dire à leurs jeunes de se calmer, voilà, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent spontanément à l'esprit, mais nous on ne restera pas, si ces tirs se poursuivent, on n'en restera pas là, on n'en restera pas là. Ils seront interpellés, désarmés et traduits en justice. – Voilà Louis Lefranc qui a obtenu l'envoi de compagnies de gendarmes mobiles supplémentaires. Philippe, c'est toujours facile après, assis ici, d'être critique, mais c'est un peu tard, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas anticiper la violence potentielle que pouvait déclencher cette réforme en renforçant la présence policière et en gendarmes mobiles sur lui. – C'est en effet facile de faire la leçon. – C'est pour ça que je le dis. – A posteriori, je ne veux pas rentrer dans cette démarche, je veux prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est assez compliqué comme ça, pour ne pas distribuer les bons et les mauvais points. Le temps viendra de l'analyse des responsabilités, bien évidemment, pour l'heure, c'est halte aux actions, pas seulement délinquantes, les pillages, mais criminels. L'utilisation d'armes à feu qui font des morts, halte immédiatement. Ça, personne ne peut le tolérer, aucune formation politique ne le tolère, les autorités cutumières et le haut-commissaire a bien fait de les mentionner, ne peuvent pas l'admettre. Nous vivons en République, nous avons les moyens de nous dire les choses, d'exprimer des convictions, de trouver un chemin de concorde. La Nouvelle-Calédonie a prouvé qu'elle savait le faire. Elle l'a prouvé en 88, elle l'a prouvé en 98, et bien sûr, une phase s'est terminée. Il y a eu trois référendums qui ont débouché sur le rejet de l'accès immédiat à la pleine souveraineté. La question a été tranchée. Ça ne veut pas dire, Madame, vous avez raison, que la question de l'exercice du droit à l'autodétermination soit définitivement refermée, mais elle n'est pas ouverte pour l'heure. Et il y a beaucoup de possibilités de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie vers plus de responsabilités exercées au plan local. Nous sommes à 18 000 kilomètres de l'Hexagone pour qu'on donne du grain à moudre à une négociation dans laquelle, évidemment, la question de l'accès au vote a toute sa place. Mais il y a une urgence après le rétablissement de l'ordre. C'est que de faire fonctionner la démocratie, j'oserais dire, ici et maintenant, il y avait des élections provinciales prévues au mois de mai. Nous avons accepté de les reporter au plus tard, au mois de décembre. Et il faut bien qu'il y ait une liste électorale pour organiser ces élections en décembre, parce que la liste actuelle ne permettrait pas d'organiser régulièrement les élections. Et donc, on est en quelque sorte dans une seringue, c'est-à-dire que l'absence d'accords… – Parce que si on reporte le Congrès éternellement… – Il n'y a plus de démocratie. Je ne connais aucun territoire français dans lequel on puisse se passer d'élections. Et donc, il aurait bien mieux valu trouver un accord, comme on l'a toujours fait. Ça n'a pas été le cas, malgré le temps qui a été consacré. Il est encore possible de le trouver. Le Sénat a supprimé l'ultimatum au 1er juillet qui était dans le projet de loi constitutionnelle. Il a prévu que jusqu'à 10 jours avant la date des élections, si un accord était trouvé, on pouvait suspendre le processus et reporter encore les élections pour permettre l'adoption de nouveaux textes. Et donc, on essaie de desserrer au maximum les contraintes pour donner les meilleures chances au dialogue. Mais il va bien falloir organiser des élections. – Oui, j'entends cet argument. Sur les autorités coutumières, je veux bien vous entendre là-dessus, Patrick Roger, parce que je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas forcément de quoi on parle. Qui sont-elles et quels leviers ont-elles pour éventuellement calmer ces jeunes ? Ce que demandait le haut-commissaire de la République. – Alors là, on est dans effectivement le contexte mélanésien. Les autorités coutumières existent en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futunard, en Polynésie. – Ce sont, je veux dire, l'organisation, mais on va rester sur la Nouvelle-Calédonie, l'organisation traditionnelle de la Nouvelle-Calédonie repose sur le clan qui est rattaché à la terre, à la terre coutumière. C'est fondamentalement ce qui… – Et donc, les autorités coutumières, ce sont les chefs de clan au départ. Après, la colonisation française les a regroupés en tribus, mais ça c'était l'effet de la colonisation. Fondamentalement c'est le clan, la terre coutumière et l'ère, l'ère coutumière. Ce sont des chefs de clan. – Avec un vrai levier de pouvoir et d'influence, c'est la question qui se pose ce soir. – Ils ont, parce qu'ils ont encore une réelle influence et on l'a vu particulièrement durant la crise du Covid en Nouvelle-Calédonie, ce sont les autorités coutumières, notamment dans les îles, qui déterminaient, qui décidaient de qui pouvait venir dans les îles et qui ne pouvait pas venir, etc. Et la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il existe aussi un sénat coutumier. Un sénat coutumier qui représente les 11 R coutumières et donc qui a un pouvoir, non pas de législatif, mais de consultation et de délibération sur tout ce qui a trait aux affaires calédoniennes. – Je vais vous poser la question un peu différemment. – Je vais simplement terminer sur une chose. Donc voilà, il y a la coutume, il y a les coutumiers. La question est de savoir, pour répondre à l'interpellation du haut-commissaire, est-ce que les coutumiers ont encore une réelle influence sur ces jeunes aujourd'hui qui sont… Ça, j'en suis pas certain. Je n'en suis absolument pas certain. Je crois pas. – D'empêche qu'il vaut mieux qu'ils aillent dans le bon sens. – Oui, évidemment, ça pèsera quand même un petit peu peut-être, mais ça pèsera. Autre réaction, celle du leader indépendantiste Gérard Régnier, ancien secrétaire général de l'Union calédonienne, lui aussi parle du risque de guerre civile. – Une situation assez dramatique puisqu'on a donc beaucoup d'incendies, beaucoup de feux et aujourd'hui on a des affrontements entre des militants indépendantistes et des militants non-indépendantistes. Donc une situation proche de la guerre civile. On sait qu'on a sur le Nouméa et Grand Nouméa une jeunesse avec des problèmes, des problèmes sociaux. Et donc une jeunesse qui est en difficulté et qui trouve là peut-être un moyen de se faire voir, de se faire entendre. Et donc forcément les choses ont quelque peu dérapé et suite à ça on a beaucoup de débordements, énormément de débordements. Et forcément ces débordements ont créé de la crâne, de la peur et donc il y a forcément en retour d'autres violences plus dramatiques parce que ce sont des violences d'autodéfense et donc des gens qui circulent en ville avec des armes et qui font feu. Voilà Gérard Régnier interviewé par Fabien Réquer cet après-midi. Alors il faut maintenant revenir au point de départ évidemment cette réforme constitutionnelle. Peut-être pour la comprendre un peu plus en détail, on en parle tout de suite avec Marion Delpech qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Marion. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Pourquoi ce texte cause-t-il autant de tensions ? Eh bien aujourd'hui près de 20% des citoyens inscrits sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie ne sont pas admis à voter dans les élections provinciales en 2023 et ce en raison du gel du corps électoral. Alors de quoi s'agit-il plus précisément ? On parle ici des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire du parlement local. Ce corps électoral est gelé à l'année 1998. Cela signifie que seuls les citoyens inscrits sur les listes électorales à cette date peuvent voter. En février dernier, le ministre de l'Intérieur s'exprimait au Sénat sur cette situation, pas conforme selon lui aux principes essentiels de la démocratie. Écoutez-le. Des Calédoniens aujourd'hui qui naissent en Calédonie de parents calédoniens qui ne votent pas, ce qu'on appelle les natifs. Et si demain vous devez aller en Nouvelle-Calédonie vivre, travailler, payer vos impôts, vous ne pourriez pas voter, même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur le sol calédonien, pour pouvoir voter pour votre représentant aux provinces. Ce qui est, avouez-le, le contraire total du droit le plus lambda, démocratique, qu'il soit international ou qu'il soit national. En janvier, le ministre de l'Intérieur dépose un projet de loi pour déjeler ce corps électoral. Un projet de loi critiqué par les indépendantistes qui constitue le premier groupe au Congrès de Nouvelle-Calédonie depuis 2019. Pour le premier secrétaire général adjoint du parti de l'Union calédonienne, cette loi, je cite, « déséquilibrerait toute la structure électorale » car elle rendrait encore plus minoritaires les autochtones. On l'a vu hier soir, les députés ont adopté ce texte contesté par les indépendantistes. On peut encore rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'il prévoit d'autre ? Eh bien, il prévoit d'ouvrir le vote aux prochaines élections provinciales à tous les citoyens résidant en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, soit 25 000 électeurs de plus. Le Sénat l'avait adopté le 2 avril dernier. Il devra encore être approuvé par 3 cinquièmes des parlementaires, réunis en Congrès puisqu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. Les prochaines élections, nous l'avons dit sur ce plateau, les prochaines élections provinciales sont prévues d'ici décembre en Nouvelle-Calédonie. – Merci beaucoup. Mario Anne-Charlène Bézina, je me tourne vers vous sur ce que disait finalement le ministre de l'Intérieur, les principes essentiels de la démocratie. Si on s'extrait du contexte calédonien, ça n'a pas beaucoup de sens que je dis, mais malgré tout, si l'on s'extrait du contexte calédonien, est-ce qu'effectivement cette réforme n'est pas nécessaire, voire indispensable, pour répondre à ces principes essentiels de la démocratie ? – Alors, c'est tout le cœur de la question. On va essayer d'être vraiment la plus pédagogique possible pour qu'on comprenne les enjeux de ce débat. Je ne crois pas précisément qu'on puisse vraiment s'extraire de la question calédonienne pour y répondre. Parce qu'en réalité, il y a un principe cardinal, et ça c'est vrai depuis 1791, qui est celui de l'universalité des droits de l'homme et notamment du droit le plus fondamental du citoyen, qui est le droit de vote. Et on a toujours corrélé dans notre histoire la citoyenneté et précisément la nationalité. C'est-à-dire, je suis natif d'un endroit où je vais donc choisir mes représentants. C'est la conception, en tout cas on va dire française, de la démocratie, même dans les territoires historiquement colonisés. La conception qu'on va qualifier de britannique était plutôt à reconnaître un petit peu les identités territoriales et donc pouvoir distinguer le vote et le fait d'habiter dans un endroit. C'est ce qu'on a un peu gardé pour la Calédonie en se disant précisément en 1998 qu'on allait geler le corps électoral en disant, voilà, on va garder une photographie instantanée de ce corps électoral. Sauf que, en réalité, c'est l'accord qui a été scellé en 1998 qui fait que le corps électoral est aujourd'hui restreint, ce que les Cana considèrent comme plus représentatif pour eux. Mais cet accord n'est plus véritablement en vigueur étant donné qu'il avait une période de validité qui est aujourd'hui expirée par le droit. Donc, officiellement, on en est revenu au principe universel de la République. Donc, tout le monde est censé pouvoir voter en Calédonie. Mais cette application du droit, tant qu'on n'est pas complètement sorti des accords de Nouméa, elle n'est pas totalement réelle. Donc, en fait, on a un État du droit qui est entre deux et on a un gouvernement qui a envie d'agir vite parce que c'est vrai que les procès d'élections provinciales, on peut se demander sur quel corps électoral elles se fondront véritablement. – Il faut bien décider quel est le corps électoral avant d'organiser ces élections. – Mais c'est vrai que, pour la Calédonie, il y a quand même cette particularité historique. – Tout le monde veut réagir, évidemment. Je donne la parole une première fois à Mathieu. – J'ai l'impression qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique démocratique sur les principes que Anne-Charlène a rappelés et qui se comprend. Et puis, il y a une logique historique, j'allais dire, avec sommes-nous ou non dans un processus de décolonisation de ce que semblent dire les indépendantistes. Or, cette décolonisation, elle se joue, si elle se jouera un jour, par le biais de l'autodétermination. Pas par une décolonisation dans la violence ou dans la rébellion, mais par une autodétermination. Le sénateur Bas disait tout à l'heure, les référendums ont montré pour l'instant que la question de la souveraineté avait été rejetée, mais peut-être à l'avenir pourrait-elle être acceptée. Or, le jeu est complètement faussé si on dégèle ce corps électoral parce que si les Calédoniens autochtones, les Canaques deviennent minoritaires, ce droit à l'autodétermination s'éloigne de plus en plus dans le temps puisqu'ils n'auront jamais l'occasion de pouvoir le dire de façon majoritaire. Et puis, il y a une deuxième chose sur les conditions de résidence parce que j'entends bien citoyenneté, nationalité, mais on entend aussi beaucoup dans les arguments c'est une discrimination démocratique inacceptable, des gens qui vivent là depuis 10 ans, qui payent leurs impôts. Et ça me fait sourire parce que souvent ces arguments sont défendus par des gens qui s'opposent en métropole avec des arguments strictement inverses aux droits de vote des étrangers, par exemple, aux élections locales. En disant, ils ont beau vivre là depuis 10 ans, ils ont beau payer leurs impôts, ça n'est pas... Mais je pense que si on retourne le problème, c'est un peu ça que vivent les Canaques. Alors on ne considère peut-être pas les Français comme les Français de métropole qui viennent en Calédonie comme des étrangers, mais il y a quand même cette dimension-là historique à mon avis. – Alors Philippe Bas, vous avez voté cette réforme institutionnelle, constitutionnelle. Pourquoi ? Pourquoi pour vous le texte semble important ? – Je vous ai voté au Sénat. Et je veux préciser que l'idée générale qu'il y avait derrière ce gel, c'était que pour se prononcer sur l'autodétermination, il fallait en quelque sorte être citoyen calédonien en plus d'être citoyen français. Et donc si vous êtes de passage pour enseigner pendant 3 ans, c'était normal de ne pas voter au référendum et cette restriction au suffrage universel a été étendue en 2007 aux élections provinciales avec l'idée à l'époque qu'on avait fait des institutions dans le cadre des accords de Matignon puis de Nouméa qui pouvaient éventuellement préfigurer les institutions d'une nouvelle Calédonie qui discuterait de son indépendance éventuelle avec le gouvernement de la République française. Puisque quand on vote pour les élections provinciales, on désigne indirectement les membres de l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie qu'on appelle le Congrès qui elle-même désigne à la proportionnelle des groupes, ce qui est une singularité de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qu'on appelle gouvernement. Et donc c'est comme ça qu'historiquement les choses se sont construites, mais elle n'avait de sens que dans le cadre d'un processus qui a connu son terme avec le troisième référendum. Qui plus est, on est aujourd'hui dans une situation quand même un peu compliquée, c'est qu'aux élections provinciales de 2008, il y avait à peu près 7% du corps électoral en Nouvelle-Calédonie qui était écarté des élections provinciales. Vous l'avez rappelé tout à l'heure très justement, aujourd'hui on est à 20%. Et le Conseil d'État, et on est bien obligé d'en prendre acte, nous dit, vous ne pouvez pas, même sur le fondement des règles qui ont été appliquées jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas organiser des élections régulières en écartant autant de monde. – C'est intéressant parce qu'on est dans cette seringue dont vous parliez tout à l'heure finalement. On se rend bien compte que le législateur, il est confronté à une décision du Conseil d'État, à un contexte historique qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait peut-être pas de bonne décision à prendre. – J'espère qu'on est allé vers une bonne décision. Pourquoi est-ce qu'on l'a accepté ? Vous me posez la question, je me sens responsable. – Vous pouviez anticiper peut-être sur ce qu'il y a à l'État. – J'assume cette responsabilité. Je me suis dit, et le Sénat s'est dit, il faut quand même qu'on sorte de l'impasse et qu'on permette à la démocratie calédonienne de s'exprimer. On ne peut pas reporter indéfiniment la fin des mandats en cours quand même, par décision d'autorité du Parlement français. Et ce que je voudrais souligner, c'est que le texte qui est contesté par les forces politiques indépendantistes actuellement et par un certain nombre de partis politiques au Parlement, ce texte-là, il ne prévoit pas que tout le monde peut voter, vous l'avez rappelé vous-même. On n'est pas en train de passer d'un suffrage restreint à un suffrage universel, mais d'un suffrage très restreint à un suffrage un peu moins restreint. Mais il reste tout de même une forme de dérogation qui tient compte de la notion de citoyenneté calédonienne pour que les gens de passage ne votent pas aux élections en Nouvelle-Calédonie. Avec un effet qui est quand même ce sentiment d'une partie de la population canaque d'avoir été flouée. Écoutons une réaction, une femme rencontrée par nos confrères de l'AFP. Elle dit, voilà, ça se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, tout se passe là-bas. Est-ce qu'on nous entend ? On se sent opprimés, on a de la colère en nous. Tout se passe là-bas et nous on se demande est-ce qu'on nous entend, nous peuples canaques ? Est-ce qu'on nous entend, nous peuples canaques ? Patrick Roger, est-ce qu'il y a eu un défaut de concertation avant de faire passer cette réforme institutionnelle ? On comprend bien qu'il y avait de multiples arguments légaux pour la faire. Est-ce qu'on aurait, avec une méthode différente d'après vous, elle aurait pu passer ? Ou est-ce qu'il y a eu un tel ressentiment que de toute façon ça aurait été rejeté ? – Alors d'abord je vais apporter quelques précisions factuelles. Là, le gel du corps électoral n'est pas intervenu en 1998. L'accord de Nouméa prévoyait 10 ans de résidence pour les élections provinciales. Ce n'est qu'après, en 2007, par la révision constitutionnelle portée par Jacques Chirac, que ça a été gelé. Et à l'époque, déjà, l'accord de Nouméa, rappelons-nous, a été adopté par référendum, par la population, par un référendum à plus de 70% européens et de toutes communautés confondues. Première chose. La deuxième chose, on est arrivé effectivement au bout du processus de Nouméa. Depuis, même avant le troisième référendum, des discussions ont commencé. – Donc il y a eu des discussions. – Il y a eu des discussions. Dire qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de dialogue, pas eu de discussion, etc., qu'il y a eu un passage en force, une décision unilatérale, brutale, etc., non, non, ça n'est pas vrai. Dès mai, juin 2021, donc avant le troisième référendum, il y a eu une session de travail à Paris à laquelle participait une partie du mouvement indépendantiste, l'Union calédonienne, le palycan, et n'y participez pas. Et ensuite, il y a eu des tas de cadres de discussion à plusieurs reprises, à Matignon, là-bas sur place, entre loyalistes et indépendantistes, avec l'État et sans l'État, parce qu'à un moment, les uns voulaient discuter avec l'État, mais après, ils ne voulaient plus discuter avec l'État. Et je veux dire, c'est un peu l'aboutissement de cette situation où, à aucun moment, on n'a réussi, où les différents protagonistes n'ont réussi à se mettre tous ensemble autour de la même table. – C'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron aujourd'hui. Mathieu, on va justement parler de la méthode du Président de la République. C'est lui qui a déclaré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie après un conseil de défense et de sécurité nationale ce matin. L'Élysée reprend le dossier en main. – Oui, et on peut se dire qu'il était temps, parce que la méthode, pour le coup, elle pose question. Elle est critiquée, notamment par les oppositions. Le dossier calédonien, c'est un dossier qui requiert depuis toujours un sens de l'histoire, on en parlait tout à l'heure, un sens des symboles aussi, un art consommé de l'équilibre, un goût prononcé pour le dialogue. On a tous en mémoire les accords Matignon, menés de main de maître, si j'ose dire, par Michel Rocard, vous vous souvenez, pourtant cloué, j'allais dire au lit, par une colique néphritique à l'époque, dans sa baignoire. – Dans sa baignoire, voilà. – Il passait par la baignoire pour soulager ces deux. – Et puis, par la suite, ces précautions, elles ont été prises par tous ses successeurs à Matignon, j'allais dire, en tout cas tous ceux qui s'y sont investis dans ce dossier calédonien. Mais curieusement, on a l'impression que ce n'est pas la méthode qui a été retenue par l'exécutif. La première curiosité d'ordre symbolique et politique, c'est que le dossier n'est plus géré par Matignon, on l'a dit, depuis le départ d'Édouard Philippe, qui est le dernier à s'en être vraiment occupé, sous Jean Castex, comme sous Élisabeth Borne, et jusqu'à il y a deux jours, sous Gabriel Attal. C'est le ministère de l'Intérieur, de par sa tutelle sur les Outre-mer, qui avait récupéré le dossier. Or, au-delà de la personnalité de Gérald Darmanin, en termes de symbole, pour un certain nombre d'élus indépendantistes, ça a pu donner le sentiment que ni l'Élysée, ni Matignon n'en faisaient une priorité, au point que plusieurs anciens premiers ministres s'en sont même publiquement inquiétés. – Oui, en publiant une tribune il y a quelques jours, Emmanuel Macron, il s'est rendu en Nouvelle-Calédonie, je crois que c'était l'été dernier. – Oui, il y était l'été dernier, et puis Patrick Roger a raison de dire qu'il y a eu quand même des cadres de discussion, il y a des élus qui sont venus en septembre dernier à Paris, qui ont discuté avec Elisabeth Borne à l'époque, à Matignon, puis aussi à l'Élysée, mais lors de son déplacement l'été dernier, il avait été boycotté quand même par les plus radicaux des indépendantistes, ce qui aurait pu, ce qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Au rayon des symboles aussi qu'on lui reproche, il y a la nomination de Sonia Bacchès, qui est une élue loyaliste au gouvernement, vous vous souvenez, elle était secrétaire d'État à la laïcité sous Gérald Darmanin, donc ça donne quand même un sentiment de perte de neutralité, et puis il y a même le choix du rapporteur du texte à l'Assemblée, un autre élu de l'île, loyaliste lui aussi, ça encore, ce n'est pas franchement un gage d'équilibre dans ce dossier où tout doit être pesé au trébuchet. Puis au-delà des symboles, il y a aussi sans doute quand même une question de méthode. – Pourquoi ? – Parce que ça ressemble quand même à un éléphant dans un magasin de porcelaine, avec peut-être pas un passage en force, mais quelque chose qui est resté à travers la gorge des indépendantistes, c'est le choix de ce dernier référendum, on rappelle qu'il y en a eu trois, 2018, 2020, 2021, et 2021, les indépendantistes ont argué que l'épidémie de Covid ne permettait pas de le tenir, ils l'ont d'ailleurs boycottée, et il y a eu un résultat à plus de 96% pour le non à l'indépendance. Et l'exécutif, y a-t-il vu une forme de blanc-seing pour faire avancer son projet de réforme à Marche Française ? En tout cas, il en a profité. Même maladresse, j'allais dire, dans le choix de faire voter ce projet de loi, puis de dire mettez-vous d'accord, et puis sinon j'envoie le texte au Congrès, il y a quelque chose qui tient à la méthode macronisme, qu'on a pu retrouver dans d'autres dossiers. Je parle du dialogue social, vous l'avez eu sur les retraites d'une certaine façon, vous l'avez eu sur l'assurance chômage, l'idée, voilà ce que je veux, dialoguer, et si possible, enfin c'est pas si possible, et faites ce que je dis. Donc il y a un côté, mettre la charrue avant les bœufs, ne pas jouer la carte du dialogue de façon honnête et transparente, même s'il y a eu des cadres de dialogue, ça ne fait qu'ajouter de la pression à la pression, et avec le résultat que l'on sait. Anne-Charles Bezina, sur le fait que ce ne soit plus le Premier ministre en charge du dossier, on est au-delà du symbole, ça a un vrai sens politique que ce soit le Premier ministre en charge du dossier californien, pourquoi ? C'est un sens politique et presque un sens juridique, parce que précisément, on a dit, et on a bien fait de le rappeler, il y a eu de la négociation, et la réforme constitutionnelle n'arrive pas, finalement, complètement, de manière inopinée. Mais, on est quand même passé par un cadre qui n'est pas celui des accords de Matignon, des accords de Nouméa, on n'a pas eu cette rencontre très formelle avec les différentes parties en présence pour, finalement, ficeler ce texte, petit à petit, mot par mot. Et moi, ce que je pense qu'il est important de rappeler aussi, c'est que le Conseil d'État, évidemment, rappelle cette question du corps électoral, et j'ajouterais même la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit, bon, si on est dans un territoire en accession de souveraineté, pourquoi pas ? Sinon, il y a quand même un problème de citoyenneté et de démocratie. Mais tout ça, ça n'enlève pas de la souveraineté à notre constitution. J'entends souvent cette idée que le peuple n'est plus souverain. C'est totalement faux. On peut inscrire dans la constitution des dérogations à la question de la citoyenneté. On est en train de le réfléchir pour Mayotte. Donc, il y a bien des questions qui auraient pu être discutées autrement. Toutes les orientations auraient été possibles. Ça, il ne faut pas avoir... Alors, évidemment, la seringue est là, on l'a dit, le timing est très serré. Mais peut-être que, en tout cas, eu égard à cette méthode Macron, on n'a pas eu assez, là-bas en tout cas, le sentiment que toutes les cartes avaient été posées sur la table, alors que pourtant, dans certains dossiers, Emmanuel Macron n'hésite pas à dire « je veux tout poser sur la table ». Donc, je crois que c'est pas seulement le fait que ça quitte Matignon qui est un problème, ni un symbole, mais je crois vraiment qu'il aurait été question d'autres pistes si on avait géré ce dossier de manière plus centrale, peut-être même à l'Élysée, comme parfois le président de la République sait le faire. – Alors, justement, faut-il changer d'interlocuteur ? C'est ce que demande l'ancien secrétaire général de l'Union calédonienne, Gérard Régnier. On l'entend une nouvelle fois. – Le dialogue, il existe. Il existe entre nos partis politiques, indépendantistes, non indépendantistes. Simplement, il faut peut-être aller plus vite, mais surtout, il faut trouver de la part de l'État quelqu'un d'impartial. Je crois personnellement qu'aujourd'hui, le ministre de l'Outre-mer, le ministre de l'Intérieur, n'est plus la personne qualifiée. Il a commis bien trop d'erreurs sur le dossier pour véritablement être l'interlocuteur. Il faut qu'il y ait de nouveaux interlocuteurs afin de trouver ce consensus que tout le monde recherche. Je pense que toutes ces dernières années, depuis la troisième consultation, il y a eu de nombreuses rencontres, mais les indépendantistes ont eu l'impression de ne pas être entendus. Aujourd'hui, la Calédonie est en souffrance et nous le devons essentiellement à ce ministre qui s'est permis des choses qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. – Philippe, à votre avis, et peut-être si on se projette un peu vers des solutions, le président de la République invite, on l'a dit, toutes les parties à relancer un dialogue. C'est… Bon, il était temps, on peut dire ça comme ça ? – Toutes les méthodes sont bonnes si elles aboutissent à un accord. Mais cet accord, il faudra de toute façon qu'il soit conclu en présence de l'État. Donc, qu'il y ait une étape, une forme de médiation, quelqu'un qui soit reconnu comme pleinement légitime par son indépendance pour renouer les fils du dialogue, ça ne peut être qu'une étape. L'État doit être impartial, mais il doit être actif et présent. Car c'est la consécration de l'accord par la loi et sans doute par la révision de la Constitution qui permettra sa mise en œuvre. Donc, j'écarte… – Le simple fait d'écarter Gérald Darmanin pour envoyer Gabriel Attal en première ligne, ça ne suffit pas d'après vous ? – Je pense qu'on se trompe de solution. Je pense qu'il faut que le problème soit pris à bras-le-corps. J'ai, moi aussi, quelques idées sur les erreurs qui ont pu être commises. Mais je le disais tout à l'heure, la maison brûle, ce n'est pas le moment de faire des procès, c'est le moment d'essayer de bonne foi de se projeter dans le présent et l'avenir à court terme pour tout faire, pour qu'il y ait un accord. Car au-dessus de tout, en Nouvelle-Calédonie, il y a un accord. Et la question de l'accord dépasse même la question du maintien au sein de la République et de la question de l'indépendance. Car supposer, ce qui n'est pas le cas, qu'on soit dans une situation d'indépendance, si les Calédoniens qui sont si divers ne peuvent pas vivre ensemble et ne trouvent pas les voies d'un accord, ce n'est pas l'indépendance qui va leur permettre de la trouver. Donc, il faut se dire qu'au-dessus de tout, il y a la recherche de l'accord et que cet accord est sans prix. – Dernier mot, Patrick Roger, le débat se termine, malheureusement, il est passé trop vite. J'entends beaucoup parler de racisme anti-blanc depuis 48 heures. La cite d'abord, est-ce qu'il existe ? Et ensuite, est-ce que ça rend, pas impossible, j'essaie toujours d'être optimiste, mais très compliqué la capacité à placer autour de la même table des gens qui sont dans une seule situation de haine ou de confrontation ? – C'est un peu le drame de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les trois référendums qui ont eu lieu pour la sortie de l'accord de Nouméa ont contribué à réactiver les clivages entre les communautés, alors que depuis 20 ans, depuis 30 ans, la société calédonienne avait quand même énormément évolué. – Du métissage, des mélanges entre les communautés. – Oui, 15% de mariages mixtes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et des progrès incontestables, même s'il demeurait des inégalités flagrantes et énormes entre les communautés. Mais les trois référendums binaires ont reconstitué, réactivé des clivages et des jeunes qui avant de travailler, jouer, étudier ensemble se sont retrouvés de nouveau opposés les uns aux autres, etc. Le racisme, on parle de racisme anti-blanc, le racisme il existe dans les deux sens. Attention, quand on va à Nouméa dans certains quartiers, excusez-moi, mais on a l'impression parfois que, bon, je n'aime pas utiliser le terme d'apartheid, mais le racisme il existe dans les deux sens. Et aujourd'hui il a été effectivement réactivé. Et je crois, pour sortir de cette situation, il faut retrouver, ça passera d'abord, par un travail commun de la société calédonienne, retrouver l'envie et le sens de travailler ensemble, sinon ça ne passera pas par les responsables politiques. – Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat, Patrick Roger. Je rappelle le titre de votre livre, Nouvelle Calédonie, la tragédie, livre à paraître aux éditions du CR. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –